bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine c'est votre emploi comme chaque mercredi vous savez on s'intéresse aux opportunités d'emploi dans notre région et les fêtes de noël approche à grands pas évidemment et comme tous les ans à cette période le secteur de la logistique s'attend au rush de l'année plus de 500 postes à pourvoir pour l'agence manpower dans le nord pas de calais notre invité justement ce soir bénédicte chocard responsable en charge du développement de la logistique dans notre région bonsoir bonsoir merci beaucoup d'être avec on va définir ensemble on va dérouler ensemble ces 500 postes à pourvoir chez nous et thibaut cotin de l4m nous accompagne comme chaque semaine bonsoir thibaut bonsoir marie avant de revenir aussi le black friday les fêtes de fin d'année qui arrive pour booster le secteur de la logistique il s'agit surtout de quel genre de poste alors c'est surtout en entrepôt chez nous dans le nord pas de calais ce sont 500 postes plus de 500 postes en travail temporaire qui sont groupés chez nous sur six agences spécialisées donc de l'intérim quand vous êtes en train de travail temporaire 150 opportunités de formation aussi et c'est important de dire pour les candidats que ce sont des formations rémunérées et avec un vrai titre professionnel et aussi sans cdi intérimaire pour étoffer aussi notre pôle expert logistique dont nous avons besoin pour faire face aux demandes de nos clients et dans quel métier précisément alors ce sont des métiers d'agent logistique de manutentionnaire de préparateur de commandes dans valeur de cariste voire de chef d'équipe et parfois aussi des postes d'encadrement sur des postes de responsable d'exploitation c'est une période dont vous avez l'habitude quand même non pour la le secteur de la logistique généralement à partir de de quand ça s'active ça se chauffe vraiment dans la logistique là l'activité est très soutenue depuis plusieurs mois avec une ce qu'on appelle chez nous la pic période durant ce depuis ce mois de novembre surtout jusqu'au mi janvier c'est surtout lié aux activités de black friday aux activités de fin d'année et aussi sur la période de solde après l'activité peut se continue se poursuivre aussi selon la saisonnalité les produits que traitent nos clients on est plus en plus à à faire appel aux e-commerce on l'a vu l'année dernière après la la le premier confinement pendant la crise sanitaire est ce qu'on est resté sur ces mêmes habitudes parce que ça avait explosé quand même en fin d'année 2020 est sur les mêmes choses collides on est sur des jauges encore plus importantes et nos clients retail se sont organisés aussi pour faire face à cette demande forte sur la partie web et pour coller aux nouvelles attentes des consommateurs des consommateurs exactement il ya un vrai booming de la partie de des métiers de la logistique surtout que nous sommes nous sur un bassin qui est leader sur ce marché puisque il y a en effet le le tout le parcours de la a1 et puis la création aussi sur cambray de la ivallée qui sera une énorme plateformie logistique gros projet dans la région gros projet dans la région sur laquelle nous serons d'ailleurs présente puisque nous allons ouvrir une agence sur ce sur ce leader sur quoi exactement sur le par rapport au nombre de métiers aux opportunités sur la logistique ah oui c'est vraiment un secteur stratégique exactement exactement et sur les postes que vous proposez on est sur des postes qui sont à temps plein ou est ce que ça peut être ouvert aussi à des étudiants ou bien sûr ça peut être ouvert à des étudiants surtout pour cette période actuelle on nous demande surtout des horaires postés donc c'est souvent du 3 8 voire même la nuit aussi et le week end donc ça pour les étudiants c'est plutôt positif après il peut y avoir aussi bien sûr ça c'est du court terme il peut y avoir du moyen et long terme aussi avec de vraies opportunités de renouvellement de contrat voire de cdi aussi sur ces métiers ça vous proposez aussi des cdi intérimaires pour sécuriser un petit peu les parcours de oui exactement puisqu'on souhaite avant tout fidéliser les collaborateurs et on a aujourd'hui plus de 300 cdi intérimaires rien que sur le nord pas de et ça veut dire quoi cdi intérimaires parce que c'est les extrêmes du coup sur le papier c'est vrai cdi intérimaires alors c'est du cdi c'est à dire qu'ils sont salariés manpower c'est un contrat pérenne avec signe avec manpower et en fait nous on les accompagne et on s'engage à les accompagner à développer leur employabilité voire proposer des embauches chez nos clients et surtout pendant cette période c'est un parcours qu'on lui propose dans le cadre de notre programme talent qui est un programme mondial chez manpower et le but c'est de développer l'employabilité comme je le disais mais vous leur promettez quand même de les faire embaucher chez les clients vous leur promettez une assurance d'une mission où ça c'est difficile de s'engager là dessus vous aurez des missions on assure un équivalent, un temps plein à ses collaborateurs et donc cette période de fin d'année ça peut être l'occasion de découvrir le secteur de la logistique et de faire carrière, de monter en compétence vous proposez des formations c'est ça pour oui exactement alors on forme, c'est un marché en pleine vitalité donc on crée la compétence tout au long de l'année pour pouvoir pour pouvoir accompagner nos clients et vous avez raison, ça peut être aussi des candidats novices qui ont surtout envie de s'investir ce qu'on recherche surtout c'est des candidats qui soient disponibles, qui ont un savoir-être ça c'est très important. Pour postuler pour un poste en âge en logistique on n'est pas obligé d'avoir l'expérience en logistique chez vous. Tout à fait quelqu'un de novice qui souhaite découvrir qu'il y a cette motivation, cette mobilité aussi acceptable à peu près aux environs de 30 km sur le bassin voilà et surtout quelqu'un de très motivé bien sûr nous sommes là pour l'accompagner nos équipes qui sont sur qui sont sur le terrain sont prêts à les accompagner et voir travailler avec eux leur parcours c'est compliqué de recruter on le sait pour les entreprises y compris pour les agences d'intérim aussi comme comme vous 500 postes, vous pensez les atteindre ou c'est vraiment compliqué ? Écoutez on met tout en oeuvre en tout cas pour les atteindre il y a plusieurs leviers, on utilise plusieurs leviers il y a bien sûr tout ce qui est campagne digitale et locale on a aussi des partenaires emploi comme le pôle emploi, le cap emploi, tout ce qui est associations d'insertion et d'ailleurs je profite de cette intervention pour les remercier parce qu'on travaille en étroite collaboration Mais c'est quand même dur en ce moment pour vous d'aller chercher les candidats ? On met en effet des moyens en place pour pouvoir les capter maintenant on en trouve, vous voyez quand je vous annonce plus de 1000 intérimaires dans le secteur de la logistique 300 CDI intérimaires donc on trouve des candidats, ce qu'il y a d'important surtout c'est de pouvoir les capter et les accompagner et pouvoir les fidéliser pour pouvoir les mettre en poche chez nos clients Et aujourd'hui vous menez des actions dans les agences également pour accueillir les... Oui tout à fait, il y a plusieurs actions qui sont en place on organise des after work dans les agences des portes ouvertes aussi, des découvertes de métiers on en parlait tout à l'heure ensemble, nous sommes présents sur des salons pour la découverte aussi des postes pour les intérimaires de toute façon quand on propose des postes de logistique à nos candidats nous leur présentons aussi l'environnement de travail c'est important qu'ils connaissent l'attendu et d'ailleurs c'est ce que nous mettons en place dans nos formations puisque dans les formations c'est la découverte d'un entrepôt logistique comment ça fonctionne qu'on attend par rapport aux métiers Donc les plus gros entrepôt logistique c'est où ? Alors autour de Dourges ? Exactement, ils sont énormément autour de Dourges C'est où les points forts ? Dourges, Léquin, tout au long de la A1 en fait et il y aura aussi de très grosses entreprises autour de Cambrai Sur le Douaisy aussi, vous avez pas mal de gros logisticiens que ce soit des entreprises du retail ou des purs players logistiques Les entrepôts ils se modernisent ? Est-ce que les conditions de travail, on pense au bruit, à la pénibilité ? Est-ce que ça s'améliore en logistique ? Alors les clients ont énormément investi autour de ces conditions de travail et c'est passé par tout ce qui est automatisation de certaines tâches et surtout d'alléger aussi certaines tâches entre autres sur la manutention exactement avec les chariots élévateurs etc donc nos clients ont vraiment conscience de cette partie-là et l'objectif c'est bien sûr de travailler et d'optimiser ces conditions de travail Il faut quand même une bonne condition physique pour travailler dans la logistique ? Alors c'est vrai qu'ils marchent beaucoup Ils marchent 10 à 15 km par jour et après c'est le travail de nos équipes sur le terrain d'adapter le profil du candidat, la compétence parce que c'est le même métier mais les compétences attendues ne sont pas les mêmes Des femmes vous en avez quand même ? Bien sûr C'est pas trop un frein pour elles ? Elles renvoyer sur des postes d'emballage etc c'est sûr qu'on arrive à placer les femmes on place énormément de femmes en effet sur ces métiers-là Merci beaucoup en tout cas vous pouvez retrouver à la maison toutes les informations sur ces 500 postes à pourvoir dans la logistique, sur les formations aussi sur le site internet de Manpower Merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est une période importante aussi en termes de salaire on l'imagine pour les intérimaires avec les 3,8 et tout ça il y a des petites primes Il y a des avantages bien sûr, il y a des majorations etc en tout cas nos équipes se tiennent à leur écoute pour pouvoir échanger avec eux Merci d'avoir été avec nous en plateau Thibaut on prend la direction du bassin minier et de Lens puisqu'il y a beaucoup d'offres à pourvoir à partir de demain en tout cas sur une journée les entreprises recrutent à Bollard Exactement, c'est un événement qui s'appelle Lens Tacharrière qui a lieu au stade Bollard c'est organisé par Pôle Emploi, par le Racing Club de Lens et par notre partenaire Asifep on pourrait retrouver demain après-midi plus de 60 entreprises et ils communiquent sur plus de 2000 postes à pourvoir Alors 2000 offres ça paraît fou, énorme sur le papier du coup c'est dans tous les secteurs ? C'est ciblé sur 3 secteurs d'activité qui sont en tension aujourd'hui qui sont la logistique, on vient d'en parler le transport et le bâtiment il y a beaucoup de contrats d'intérim avec beaucoup d'agences qui sont présentes dont les équipes de Manpower et donc il y aura également des entreprises spécialisées donc on peut citer Spi Batignol Transport Blondel, Keolis, Moffray, Geodis, Idé Logistique il y aura également la plateforme Logistique Intermarché donc vraiment pas mal d'opportunités Quel type de postes on pourra retrouver sur place Thibaut ? Alors là c'est très varié aussi sur les 2000 offres j'ai listé des postes de chauffeurs-livreurs de plaquistes, de maçons, conducteurs d'autocar des chefs d'équipes logistiques, des préparateurs de commandes donc il y en a un petit peu pour tous les profils avec ou sans qualification donc les candidats qui veulent se former qui manquent d'expérience ils peuvent également échanger avec ACIFEP c'est un centre de formation ils sont capables de trouver des formations courtes pour pouvoir répondre aux personnes qui veulent travailler rapidement Merci beaucoup Thibaut c'est donc demain ce jeudi au stade Volart de 13h à 17h l'entrée est libre bien sûr et gratuite je vous rappelle que le pass sanitaire est obligatoire pour cet événement vous avez toutes les informations sur le site internet donc d'ACIFEP et puis si vous êtes supporter du LOSC on peut quand même on peut quand même y aller on peut aller à Volart vous pouvez vous avez le droit mais juste pour demain merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans ce magazine C'est votre emploi on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir Thibaut pour un nouveau numéro demain nous parlerons santé comme chaque jeudi nous allons aborder les ulcères avec un gastro-entérologue et hépatologue de la métropole liloise